Bonjour, je m'appelle Helena Poincet et je suis cofondatrice avec Laurent Houdot de la société Tetris. Nous sommes 260 à l'heure d'aujourd'hui au sein de Tetris, déployés en Allemagne, en Espagne et puis en Europe et bientôt au Canada et au Japon. La RSE chez Tetris, c'est quelque chose d'ancré depuis des années, depuis la création de l'entreprise. On a une démarche fondée sur quatre piliers. C'est l'environnement, on essaie de consommer le moins possible, de développer nos logiciels de la façon la plus économe pour les ressources de l'ordinateur par exemple. On recycle notre matériel informatique, etc. L'éthique, avec notamment tout un programme anticorruption. Les achats responsables, on fait très attention à la façon dont on source nos prestations de services ou surtout nos matériaux. Et enfin, l'ETT social. J'ai Tetris par exemple, on est une entreprise très pointue dans la tech, avec énormément d'ingénieurs et pourtant on arrive quand même à avoir 30% de femmes dans l'ensemble des équipes et dans tous les postes. Nous sommes médaillés silver chez Covadis et nous sommes depuis avril 2022 société à mission, justement pour rendre une cyber paix plus importante dans notre écosystème. Le mécénat a été vraiment applaudi par tous nos collaborateurs. Le but pour nous, c'est de protéger les générations futures pour que tout le monde puisse vivre dans un environnement sain. Le mécénat de SeaCleaners, j'y vois une opportunité d'apporter à SeaCleaners un accompagnement financier, d'apporter un accompagnement aussi dans l'analyse de la donnée, dès que le manta sera sur les mers et que l'on pourra récolter les données. Mais aussi, j'y vois pour nous, un intérêt pour engager les collaborateurs dans la démarche qui fait partie de l'entreprise dans laquelle on est tous. On se sent tous impliqués, mais avec un engagement concret qui est de protéger l'océan pour une entreprise dont les racines sont près de l'océan. Et le fait d'être mécène et de faire partie des clubs mécènes, de rencontrer les autres mécènes, de voir ce qu'ils font dans leurs équipes, on sait qu'on est accompagnés par SeaCleaners. Ça contribue à améliorer l'ensemble de la situation de notre belle planète.